Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver pour la suite et la fin de la dixième saison de centre de formation avec l'ESD Palma. Vous l'avez remarqué, exceptionnellement la saison 10 s'est déroulée en deux épisodes, le premier épisode est sorti dimanche et donc là on s'attaque aujourd'hui à la seconde partie. C'est vrai que par manque de temps parfois je vais peut-être être obligé de le faire et sachez comme je l'ai dit dimanche que ce format là sera normalement le format qu'on utilisera sur FC25 avec deux épisodes pour une saison, ça c'est sûr qu'on repart là dessus mais ce qui est possible c'est que ce soit aussi ces jours là, le dimanche et le mercredi. à voir, c'est pas encore fixé, fixé mais ça peut normalement, ça devrait pouvoir se dérouler comme ça. Voilà donc en tout cas on a fait pour l'instant une première partie de saison, j'oserais dire bonne en termes de résultats mais moyenne en termes de finalité, on était troisième du coup à la mi-saison avant que Sassouna joue ce match en avance et donc c'est plutôt pas mal finalement mais par contre en termes de résultats c'est très mauvais, 11 victoires seulement, 4-0-4 défaite, on va pas se mentir que quand t'as une équipe comme nous on ne peut pas se permettre d'avoir ça, on a le ballon d'or dans nos rangs, on a une très très bonne équipe en général donc c'est pas normal. Maintenant, voilà, on n'est pas forcément dans le bon mood en ce moment, il va falloir remettre un petit peu de punch à tout ça, ça sera évidemment l'objectif de ces dernières saisons, je rappelle aussi que cette saison 10 est synonyme de dernière saison où on envoie des recruteurs en mission, à partir de la saison 11 on partira directement avec deux gameplays par vidéo, donc j'espère que ça vous plaira la super copa, on va simuler d'ailleurs le petit match qui est là face au Real Madrid parce qu'on est déjà en finale, on est le 16 janvier, en ce moment j'ai simulé jusqu'au 16 janvier et on est en finale, donc on va pouvoir simuler pour voir si on remporte le premier trophée de la saison, la Copa d'Espagne en a joué un petit match depuis qu'on s'est quitté et on est donc face au FC Séville, pardon, en huitième de finale, je vais réussir à parler, tout va bien dans le meilleur des mondes, et je rappelle qu'en Ligue des Champions nous sommes passés premier de notre groupe, voilà, en ne battant pas Chelsea mais en tout cas en étant devant Chelsea tout simplement, et donc on affrontera l'OM en huitième de finale là également, donc c'est quand même plutôt cool, c'est la première fois qu'on passe les huitièmes de finale de cette, qu'on passe les phases de poules de Ligue des Champions, donc ça c'est quand même plutôt une très très bonne nouvelle, le centre de formation, il n'y a pas grand chose, je rappelle qu'on est parti du côté des trois pays de base de centre de formation, à savoir l'Estonie, l'Espagne et l'Ecosse, et voilà, on n'a pas forcément grand chose, on a le petit Ernesto Sandoval, qui est plutôt pas mal, à voir ce que ça donne avec le temps, bien évidemment, mais 65 de général à 16 ans c'est quand même plutôt cool, et puis bon, à voir pour le reste, on va attendre de voir ce que ça donne, ça progresse, et vous trouvez pourquoi pas une ou deux dernières pépites dans ce centre de formation. Voilà, en ce qui concerne l'équipe, je rappelle que Gianni Leves et Ballon d'Or est donc également notre meilleur buteur, et j'espère évidemment que ça fera le boulot, et comme je vous l'ai dit, avant de partir pour les trouvailles et dingueries, on va aller stimuler ce petit match ensemble face au Real Madrid pour voir si déjà on remporte notre premier match, c'est parti, on va y aller avec une équipe type sans trop de soucis, est-ce qu'on remporte ce match face au Real ? Eh bien malheureusement, non, on échoue toujours avant cette finale, pour l'instant un super copa, eh bien on n'y arrive pas, voilà, c'est comme ça, on n'a donc pas ce premier trophée de la saison, c'est dommage, c'est donc parti immédiatement, les amis, pour les trouvailles et dingueries de cette dixième saison, et je l'ai dit, c'est le dernier trouvaille et dinguerie de ce centre de formation, c'est même le dernier trouvaille et dinguerie de FC 24, profitez-en. Allez, d'ailleurs, au passage, je voulais vous montrer quelque chose qui pourrait potentiellement vous intéresser, c'est la valeur de Gianni Leves, qui est désormais à 330 millions d'euros, voilà, je crois, de souvenir qu'il n'a jamais été aussi haut, il a 25 ans l'Estonien, je le rappelle, et donc 99 de général, voilà, donc d'où son énorme valeur. J'aimais bien le profil du petit Nigou, le casque, malheureusement, je pense que je vais devoir m'en séparer, c'est avec 76, 84 de potentiel, c'est quand même très très faible, il a déjà 17 ans, c'est pas comme s'il n'avait que 15 ans, bon, 68 de général, ça m'embête, hein, de virer un joueur comme ça, mais je vais le faire. Allez, à contrario, on a le petit Ernesto Sandoval, 91, 94, désormais de potentiel, qui aura donc la mention, peut devenir spécial, on imagine bien, et voilà, je pense que ça peut être un joueur incroyable, pour l'instant, on va le laisser ici, bien au chaud. Alors là, on a un gros changement de poste, les amis, à faire, qui était, il y a de moult, moult temps, le petit Enpalou, qui est passé de DG, DD, à BU, les gars, donc là, il y a peut-être quelque chose de positif à voir, en tout cas, son potentiel n'a pas bougé, il est toujours très intéressant, et ça donne 61 de général en étant buteur. C'est plutôt pas mal, maintenant, on va attendre de voir surtout si son potentiel se confirme, parce que pour le coup, c'est pas mal pour l'instant, mais il faut pas que ça se casse la gueule. Pourquoi pas un deuxième buteur estonien, c'est incroyable. Alors, j'ai un joueur que je vous ai pas forcément présenté, parce qu'il n'était pas forcément à son bon poste, c'est-à-dire le Sébastien Gonzalez, qui vient de passer de 57 à 65, en passant de BU à milieu de terrain offensif, ce qui me semblait logique, il n'a seulement, pardon, que 15 ans, et il a un gros potentiel, 76-94, donc c'est quand même plutôt pas mal, c'est un joueur à suivre. Et le deuxième joueur à suivre, vous le connaissez, on l'a eu déjà en début de saison, c'est le petit Christian Kouzik. Alors, lui, on l'a bifurqué, je le rappelle, milieu de terrain central, il était MD, je ne pense pas qu'il devrait gagner de points, bon, alors là, on va rester sur ce même délire, c'est un joueur très bon, que ce soit offensivement ou défensivement, donc ça, c'est très très bien, on va quand même le faire bosser défensivement, mais son potentiel est quand même très très bon, il va falloir surveiller tout ça de très très près, vous le voyez, 83-94 de potentiel, c'est plutôt pas mal. Ah, ça va d'être pas trop mal pour Félix Insoua, alors sachez que dans cette dernière phase de recrutement de Pépite, j'ai demandé à ce qu'on me trouve des défenseurs du côté de l'Espagne et de l'Estonie, et de tout, encore une fois, du côté de l'Ecosse, et voilà, ça va être un bon joueur, plutôt défensif, donc plutôt intéressant aussi. Alors, du coup, il est placé latéral gauche, le petit Insoua, et il est plutôt intéressant aussi dans son potentiel, vous l'avez vu, 82-94, c'est quand même relativement top, eh bien écoutez, je pense qu'on va le laisser là, il fait 1m75, on va pas le mettre défenseur central, de toute façon, il a une plus grosse vitesse qu'il a de physique, donc souvent, c'est ce que je fais, je vais pas bien faire ça, et je vais le mettre latéral offensif, parce qu'il a déjà une contribution défensive élevée, maintenant, je vais essayer de le faire bosser devant. Alors, les amis, nous avons un jeune joueur qui souhaite partir du centre de formation, le petit Jens Mpalu, notre buteur estonien, le jeune joueur qui a rapidement, enfin, fait récemment son changement de poste, on est à 81-91, je suis pas fan, honnêtement, du profil de l'Estonien, après, c'est vrai qu'on a pas d'autres buteurs, on en a un ici qui pourrait potentiellement faire l'affaire, mais il a déjà 17 ans, c'est pas pareil, c'est un profil qui me plaît pas énormément, mais 81-91, honnêtement, ça me plaît pas beaucoup. Maintenant, c'est les derniers joueurs, donc, voilà, on a pas forcément énormément de buteurs, ça nous coûte rien de le récupérer et de l'envoyer en prêt, donc on va le récupérer, exceptionnellement, l'Estonien de 18 ans, mais ça me titille un petit peu quand même de le prendre. Et il aura donc de belles perspectives d'avenir, ce qui est quand même plutôt pas mal pour notre buteur estonien qui va pouvoir se faire coacher, évidemment, par Jan Hilves, et je pense d'ailleurs que ça sera un des joueurs qu'on gardera dans l'équipe, finalement, et qui ne partira jamais en prêt, comme ça, il aura peut-être une fois de temps en temps un peu de temps de jeu, et surtout, il sera, comme je vous l'ai dit, coaché par un joueur qui parle sa langue, qui peut éventuellement l'aider, donc pourquoi pas, il restera certainement dans l'équipe. J'adore ce jeu, les gars, j'adore ce jeu, voilà. Alors, je vais vous faire une petite capture d'écran de la composition d'équipe que je viens de mettre pour ce match. Sachez une chose, c'est que ce match-là, c'est le match de gameplay qu'on va jouer ensemble. Maintenant, je voulais être sûr de perdre ce match pour me dire, comme ça, on va voir si on est viré après ce match, parce que la saison s'est déroulée bien, mais vous allez le voir, ce n'est pas non plus exceptionnel. Donc, je me suis dit, je vais tester en perdant ce match, parce que je me suis dit, quand même, c'est important. Voici la composition d'équipe que j'ai mise pour perdre ce match, les gars. Et les gars, j'ai mis que les pires joueurs de mon équipe, et tous à des postes improbables. J'ai mis un buteur dans les buts, j'ai mis les gardiens sur le terrain, et je me suis dit, vas-y, c'est parti, let's go, on va perdre ce match. Face au Real Madrid, les gars. Ben non, partout. Voilà, ce jeu, il est exceptionnel pour ça. Tu vois, c'est que tu fais tout pour perdre le match, et tu vas faire match nul. C'est une dinguerie, voilà. Donc, même en essayant de perdre, ben non, non, le jeu, il ne veut pas. Et regardez, je vous montre, les gars, je vous montre ici que les joueurs que vous voyez juste à côté de moi, c'est bien les joueurs qui ont été titularisés. Là, tous ceux-là, ceux de la composition d'équipe que vous voyez à côté. Donc voilà, c'est vraiment les mêmes. C'est hallucinant, les gars. C'est une folie furieuse. Voilà, on avait Quintero, les gars, dans les cages. C'est magnifique. On a vraiment fait... Il y a juste Liu que j'ai oublié de changer, mais voilà, c'est... Je ne sais pas. Je me vois là totalement circonspect, les gars. Je ne sais plus quoi dire. Mais là, pour le coup, les gars, c'est une vraie dinguerie. Une vraie dinguerie. Les gars, je vais quand même laisser le bénéfice du doute au jeu, et on va recommencer la même chose. On commence par mettre Sidibé en pointe, les gars. Ça, c'est important. Aux côtés de Berg et de Stewart. Pas mal. Garrett, lui, sera en milieu de terrain offensif. Je trouve ça assez intéressant. Morera dans les cages. Je trouve ça bien. Une petite défense centrale tranquillou entre Sevalos et Empalu. Cette fois, on pense bien à enlever le petit Liu. Et on met Quintero à sa place. Et c'est Dragovic qui est à gauche. Et du coup, au milieu de terrain, on met Gonzalvez et Sierra. Bon, Sierra, vu qu'il ne prend que moins 4, à la limite, je vais mettre milieu de terrain offensif, même buteur. Voilà, comme ça, ils vont perdre pas mal de points. Voilà, je pense que, les gars, là, on a une belle équipe. Là, on a une belle... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le faire ensemble, les gars. Je vais simuler avec vous le match face au Real Madrid, les gars. Et si on regarde un petit peu... Je ne sais pas si on a l'équipe adverse. Non, on ne va pas l'avoir. Donc, ça ne sert à rien. Mais on va tester, les gars. Simulation rapide de ce match. On est en direct. On est en direct, les gars. Dinguerie, pas dingerie. On est en direct. Il n'y a pas de truc à... Je vous l'avais compris, les gars. C'est une folie. Ça, si ce n'est pas un script de merde, c'est quoi ? Et je suis sûr que si je fais la même chose en mettant une équipe type, on est capable de perdre le match, les gars. C'est une dingerie. Voilà, je suis désolé, mais ça, les gars, moi, ça, ça m'exaspère. Voilà, je suis désolé. Je veux juste perdre le match pour essayer de voir si je me fais virer. C'est tout ce que je veux savoir. Mais même ça, ESPORTE, ils ne veulent pas me le donner. Mais alors, clairement, les gars, plus jamais on me dit que j'abuse. Plus jamais. Je ressortirai à chaque fois ce moment-là. D'ailleurs, je vais l'enregistrer ce moment. Ça sera ma preuve. Et en simulation, comme ça, ça passe ou... Ah, ça y est ! On a réussi à perdre, les gars. Youpi ! Il fallait simuler calendrier, en fait. Incroyable ! Dinguerie, les gars. Allez, c'est parti, les amis, pour la fin de cette saison 10. Le bilan est, bien sûr, le match de gameplay. On va commencer par Ligue des Champions. Et avant ça, les amis, j'ai deux choses à vous dire. Sachez qu'on ne se fait pas virer. Du coup, peu importe ce qui se passe dans le match de gameplay, on ne se fait pas virer. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et sachez, une deuxième chose. Et ça, j'en suis sincèrement désolé. Je viens de remarquer, je remarque depuis le début du tournage de cette vidéo, que j'ai pas mal de pertes d'images sur ce tournage. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression que peut-être que mon ordinateur est en train de prendre un petit coup de chaud. Donc, j'en sais rien. Sachez une chose, du coup, c'est que si dans le match de gameplay, il y a beaucoup trop de pertes d'images et que je m'en rends compte au moment du tournage, parce que je ne pourrais pas m'en rendre compte avant, eh bien, je couperai brutalement le match de gameplay. Il n'y aura donc que le bilan de cette fin de saison et la conclusion de la vidéo. Il n'y aura pas de match de gameplay si jamais, évidemment, j'ai trop de pertes d'images. Je le lancerai dans tous les cas, mais si ça se trouve, je ne vous le mettrai pas en vidéo. Donc, sachez que c'est juste parce que j'ai ce problème-là. Donc, voilà. Je tiens quand même à vous le préciser. Je vais essayer de régler ça le plus rapidement possible. Et on va pouvoir aller pour le bilan de cette saison 10. On va commencer par la Ligue des Champions, bien évidemment. Et on a gagné face à l'Olympique de Marseille, malgré une défaite au maintenant. Une victoire au match allé et une défaite au match retour. Mais on a réussi à gagner au tir au but. Donc, ça, on a eu un peu de chance, mais ça passe. Les quarts de finale, on a affronté la Juventus de Turin. Et c'est passé. Voilà, match nul allé et 1-0 au retour. C'est bon pour nous. Mais on a affronté le grand Bayern de Munich en quart de finale. Malheureusement, les amis, on a gagné le match allé et on a perdu au match retour. 4-3 sur l'ensemble des deux confrontations. Ça ne passe pas. Et la finale sera entre Newcastle et le Bayern Munich. Je rappelle que la Supercoupe de l'UFA a été remportée par le Paris Saint-Germain en début de saison. La Ligue Europa a été remportée par le Real et la Conférence League sera une finale entre Liverpool et le FCSB Basel, je crois. Voilà, donc, Bucarest peut-être. Je ne sais plus, je ne sais plus. FCSB, à chaque fois, j'ai un doute. Je confonds. Mais voilà, en tout cas, plutôt bien quand même, malgré tout, cette Ligue des Champions. Malgré le fait qu'on n'ait pas forcément réussi à faire, à aller au bout. Mais c'est quand même plutôt une bonne chose. Alors, la Coupe d'Espagne, les gars. Est-ce qu'on réalise le back-to-back-to-back-to-back ? Eh bien non, les gars, malheureusement, on a été mis en huitième de finale face au FC Séville. Voilà, donc on a malheureusement chuté assez rapidement. Et c'est donc le FC Barcelone qui viendra l'emporter à Supercopa. Je rappelle qu'on l'a perdu face au Real Madrid à la mi-saison. Et la Liga, on était troisième à la mi-saison. Et pour l'instant, nous sommes premiers. Le match de gameplay sera donc celui face au Real. Ça, vous le savez. Et c'est pour ça que je voulais savoir si, évidemment, on était viré en cas de défaite face au Real. Parce qu'en cas de défaite face au Real Madrid, le Real Madrid, les Meringués, nous passent automatiquement devant. Et donc, on perd notre titre qu'on a pour l'instant. Donc, c'est plutôt cool quand même ce qu'on fait cette saison. On fait une meilleure seconde partie de saison que la première. Parce qu'on était à 4 nuls et 4 défaites au bout de 19 journées. Et les 19 d'après, on n'a fait que 3 matchs nuls et 2 défaites. Donc, c'est beaucoup mieux finalement. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on est pour l'instant premiers. Donc, c'est une très bonne chose. J'espère bien évidemment qu'on va remporter ce match face au Real. Parce que la victoire est impérative pour assurer cette première place. Et ça nous ferait donc notre deuxième titre de champion d'Espagne. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et ça casserait un petit peu cette spirale infernale dans laquelle on a un peu embarqué depuis quelques saisons. Donc, ça, c'est quand même plus sympathique. On va regarder évidemment les statistiques de cette dixième saison. Et Gianni Levesse bat son record de 35 buts et passe donc à 39 avant le dernier match. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose qu'il dépasse ce record-là. Peut-être 40. Ça pourrait être plutôt cool en cas de buts aujourd'hui. 26 buts pour Nakamura et 18 pour l'instant pour Mancini. 17 passes décisives pour Duarte et 11 pour Kai Nakamura. 7 pour Valentini. C'est quand même plutôt pas mal ce qui s'est passé cette saison. On a fait, on a de bonnes stats. On espère évidemment qu'on puisse jouir d'une première place. Ça pourrait être plutôt sympathique. On va regarder un petit peu les progressions. Aucune d'ailleurs du côté de notre Lituanien Petroskas du côté de l'Atletico. Pas forcément très cool. Est-ce qu'il a joué un petit peu ? 15 matchs quand même pour le Lituanien. Donc, c'est quand même plutôt bien. Il a joué quelques matchs du côté de la Liga. Donc, ça, c'est nickel. Garrett a pris quand même un beau plus de cette saison. Le petit Grégory a pris un plus 4. Donc, ça, c'est une très bonne chose aussi. Voilà, ça, c'est une belle progression qui nous fait plaisir. On a le petit Stewart qui a pris un plus 2. Le petit plus 6 de Horitz. Donc, ça aussi, c'est plutôt intéressant du côté de son prêt. Le plus de Delep. Ça, c'est quand même plutôt cool. On a Knezjevic qui n'a pas bougé. John qui a pris plus 2 en prêt. Domínguez qui a repris de la progression. Ça, ça fait plaisir. Je pense qu'il a été poussé un petit peu par la concurrence. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Voilà, le plus 2 pour l'Espagnol. Sidibé qui a pris un plus 1. Le plus 2 de González. Le plus 3 de Kelly en prêt. Le plus 4, exceptionnel. Même plus 4 de Ethan Parker qui passe donc à 86 de général. Ça, c'est vraiment une très, très bonne chose. L'Américain qui a vraiment très, très bien géré. Berg qui a pris un plus 4. On a le plus 2 de Frédéric, c'est un en prêt. Le plus 1 de Ilief. Du côté de latéraux droit, du coup, Ilief, on le savait. Le plus 1 de Liu. Le plus 2 de Pascal Ristoff. Ça, ça fait plaisir aussi. Il est en train de titiller Liu. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Si on regarde en termes de plan de développement, on est à 42 semaines pour Liu. Et à 3 semaines seulement pour Ristoff. Qui va donc bientôt dépasser son acolyte Liu. Et je pense que l'année prochaine, Ristoff sera titulaire. À la place de Liu, je pense. On va tenter ça parce qu'il y a de belles persécutions de venir du côté du Bulgare. Qui n'a que 21 ans quand Liu en a déjà 24. Donc, je pense que clairement, je vais redonner la priorité au Bulgare. Pour tout ça, Sierra a pris un plus 4. On a le plus 1 de Murdoch qui passe quand même à 92. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Dosmet ne bouge pas. Le plus 1 de Moreira. Le plus 1 de Valentini. Plus 2 pour le petit Silvestri du côté du B4B. On a Davis qui prend lui aussi un plus 2. Duarte. Le petit plus 1. Le plus 2 de Petroskas. Le plus 1 de Dabolins. Le plus... Voilà, après, ça ne bouge pas trop. Lungu n'a pas bougé. Pinto non plus. Plus 4 pour Sebalos. Le plus 1 de Kainakamura. Le plus 1 de Acosta qui est quand même passé à 87. Donc, ça, ça fait quand même plutôt plaisir. Le plus 0 de Moraes. Voilà, qui n'a pas bougé. Le petit Ristov lui a pris un plus 3. Nadragovic qui reste à 84. Mancini qui est passé à 87. Le plus 5 de Kintero. Martin n'a pas bougé du côté de Bologne. Le plus 1, évidemment, de Janilves qui est déjà passé à 99 de Général. On a Petroskas. Lui qui a pris son plus 2 par contre du côté de Brighton. On a malheureusement Descartes qui a pris seulement un plus 1 cette saison. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Le plus 3 du petit Richards. Brest. Riard. Berreins. Bon, toujours pas. Le plus 5 de Moore. Voilà, c'est quand même sympathique du côté de l'Inter-Miami. Lui, bon, c'était grâce à son changement de poste. On le sait, l'Estonien. Ça n'a rien à voir avec sa progression. Donc, voilà, c'est pas forcément très parlant. Mais en tout cas, une belle saison quand même, je trouve. Que ce soit en termes de progression pour les joueurs et en termes de résultats. Voilà, ça fait du bien de casser un petit peu cette spirale, les gars. C'est quand même plutôt cool. Et donc, on va pouvoir y aller. Voilà, pour ce match de gameplay extrêmement important face au troisième de championnat à deux points de nous qui nous passerait donc devant en cas de victoire. Ça, c'est quand même dommage. Mais il ne va pas falloir perdre. Il va falloir gagner ce match. Et pour ça, non, on ne va pas aligner une équipe éclatée au sol et on ne va pas simuler le match pour être sûr. Non, non, on va quand même essayer de la jouer, cette rencontre. Et on verra bien ce que ça va donner. Bien entendu, encore une fois, je le répète. S'il y a trop de saccades dans ce match de gameplay, vous ne le verrez pas. Et j'en suis sincèrement désolé. Mais voilà, je ne peux pas le savoir en avance. Sachez qu'en fait, j'ai un retour juste là et c'est pour ça que je regarde souvent ici. D'ailleurs, au passage, j'ai un retour juste à côté de moi. Et malheureusement, je le regarde. Je vois un peu les pertes d'image, mais je ne peux pas forcément être focus à la fois sur le match de gameplay et sur la perte d'image. Donc, je ne pourrais pas toujours tout voir. Mais évidemment, si vraiment, c'est trop exécrable, vous ne verrez pas le match de gameplay. Mais ça, vous le savez de toute façon, si jamais la vidéo est plus courte que d'habitude. On va donc pouvoir y aller, les amis, pour ce match avec une équipe type. Il n'y a pas trop de soucis à se poser, pas de questions à se poser. On a une belle équipe et on en est plutôt fiers d'ailleurs. Je trouve qu'on a quand même une équipe qui commence à avoir pas mal de gueules, notamment la défense. Ça, c'est quand même plutôt positif. On y va, les amis, directement pour ce match. C'est parti. On va quand même changer les maillots. On va jouer avec nos super maillots extérieurs que je trouve juste exceptionnels. Voilà, je pense que là, ils sont super beaux. Franchement, ils sont simples, Nolan, mais ils sont super jolis. Tu nous as fait des très, très beaux maillots extérieurs. Je ne sais pas pourquoi, je les aime beaucoup. Allez, c'est parti, les amis, pour le dernier match de cette saison. Un titre au bout de ces 90 minutes de jeu, si évidemment on arrive à remporter ce match. C'est parti, pour le meilleur. Liu, Liu qui est à gauche. Liu qui est à gauche pour cette contre-attaque. Pourquoi pas ? Kainakamura ! Il veste ! Oh non ! Il a contrôlé, il veste ! Pourquoi il a contrôlé ? C'était très sympathique, ce petit mouvement. Mais là, il ne faut pas contrôler, Jan. Non, mais franchement, il a de l'expérience. Pourtant, il est censé le savoir. Incroyable ! Allez, Nakamura, pourquoi pas ? Il y a un peu de champ. Il a même beaucoup de champ, Nakamura. Beaucoup, beaucoup de champ. Kainakamura ! Ça passe ! Pour le numéro 80 de cette équipe du SD Palma, qui ouvre le score à la 23ème minute de jeu. Je dis oui, parce que là, honnêtement, c'est un début de match compliqué, un début de match étouffant, avec le Real Madrid qui pousse pour aller chercher ce titre. Et nous, on a un petit peu en PLS, donc on profite évidemment de quelques contres qu'on peut avoir. Pas énormes, mais ils sont là. En tout cas, ça suffit à notre bonheur pour pouvoir venir ouvrir le score dans cette rencontre et s'accorder momentanément le titre de champion d'Espagne. Encore une fois, c'est pour l'instant provisoire. On prend deux buts d'avance. Magnifique. Et cette fois, c'est sur une attaque placée. On a travaillé avec Janil Vest, le petit centre à retrait. Et le but de Manchini. Oh, qu'il fait du bien ce but. C'est Nakamura. Pourquoi j'ai dit Manchini, les gars ? Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu Nakamura. Pourquoi j'ai vu Manchini alors que c'était Nakamura ? Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas. Je suis un peu... Je suis perturbé, les gars. Incroyable. En tout cas, ça fait 2-0. Et doublé, du coup, de Kei Nakamura. Exceptionnel. Bien joué de la part de Bellingham. Ça va passer. C'est arrêté par Garrett. Quel travail de Jude Bellingham. On a essayé de défendre comme on pouvait, surtout sans faire de faute. On connaît un petit peu l'aspect attillon des arbitres dans la surface de réparation. Donc, attention à ça. Et avec le corner que va Thierry Vénissius Junior. C'est bien. Non, c'est très mal dégagé. C'est extrêmement mal dégagé. Vraiment. Totalement. Et voilà, c'est puni. Direct. Et voilà, ça, c'est fait. C'est vraiment le dégagement, les gars. En plus, le pire dans tout ça, c'est que je dégage encore en air. La mi-temps, elle est terminée. C'est le pire, c'est ça. C'est vraiment un gros point noir de mon gameplay, les gars. Honnêtement, on va pas se mentir. C'est le mien, là. C'est pas le jeu. C'est le mien. C'est moi qui ne sais pas jouer là-dessus. Mais c'est pas très sympathique. Pas très beau. Mais il faut faire mieux que ça. Il faut faire beaucoup mieux que ça. Il faut être beaucoup plus logique dans ces moments-là. et faire la chose la plus sécure possible. Ce qui n'est pas le cas dans des moments comme ça. En tout cas, déçu pour le moment de prendre ce but parce que 2-0, c'était vraiment nickel, les gars. Après, voilà. Avec ce score, on est toujours champion. mais ça va être encore plus compliqué quand même de le garder, ce titre. On le sait. Donc, ça va être important d'être encore plus solide en seconde mi-temps. Peut-être un changement que j'ai envie de faire, les gars, dans cette seconde mi-temps. Eh bien, c'est Aristophe. Voilà, que finalement, je n'ai pas titularisé alors que j'aurais peut-être pu le faire parce que, voilà, c'est un joueur que j'ai vraiment, vraiment envie de voir. C'est un superbe joueur. Je vous l'ai déjà dit. Je l'adore, ce joueur. Dans les statistiques, c'est exceptionnel. Donc, voilà, j'espère qu'il pourra nous apporter aujourd'hui. Ça va être l'objectif de cette seconde mi-temps. En tout cas, c'est parti. Bien joué. Bien joué. Allez, la tête de Duarte. Et l'arrêt de Merten. C'était bien fait l'appel de notre numéro 7. Et de très bon, la passe de Kei Nakamura. Le double buteur de ce match était bel et bien pas mal non plus. Malheureusement, ça ne passe pas. Le corner que va tirer encore une fois Kei Nakamura. Il est pas mal tiré. Malheureusement, Ricardo Dominguez qui n'arrivera pas à ajuster son coup de boule. Ça passe à côté. Attention. Attention, ce ballon perdu là. Ça peut être évidemment dangereux. Lep. Pour Nakamura. Ça, c'est magnifique. Pour Duarte. Allez, mon putain, non ! Oh, non ! Oh, la fâche, les enfoirés. Oh, ils ont mis un petit coup de pâte qui l'ont empêché. Est-ce qu'il n'y avait pas faute ? Est-ce qu'il n'y avait pas faute ? Attention à ce ballon. Pourtant, on ne s'est pas jeté. Mais là, il nous a quand même bouffé notre petit Marvin. Le ballon, Lep. Allez, garde ce ballon. Garde-le. Oh, aïe, 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 aïe. Le feu est éteint. Mais alors, c'était dangereux, là. Eh bien, je veux Mancini. Allez, c'est le moment de récupérer ce ballon. La touche, elle est pour nous. La touche, elle est pour nous. Ça fait du bien. On va essayer de casser le rythme un petit peu du Real Madrid. C'est un match extrêmement étouffant. Mancini va sortir. On va faire rentrer Dragovic, je pense. Ouais, Dragovic, plutôt quoi. Costa. On va faire rentrer Pinto. Pourquoi pas, les gars. Pourquoi pas Pinto ? Avec ce carton, ça peut aussi nous aider. Morea va rentrer à la place de Murdoch. C'est pareil, on a besoin de deux joueurs qui n'ont pas de carton pour défendre au milieu de terrain. Ça va être extrêmement important. Et le dernier changement, éventuellement, eh bien, Parker va sortir et Sidibé va rentrer. On va finir là-dessus. J'espère que ça fera le taf. J'espère qu'on va réussir à conserver cette avance d'un petit but. Pour le coup, dans cette seconde mise, c'est extrêmement compliqué. Mais pour l'instant, ça tient. Ristoff, il est passé. Allez, Ristoff, allez, Ristoff, allez, Ristoff. Allez, Pinto ! Allez, la frappe de Pinto ! C'est arrêté par Mertens. C'était bien fait. Belle rentrée de Ristoff et belle... Il est rentré depuis la mi-temps, quand même. Mais en tout cas, belle occasion et belle rentrée de Pinto. Et attends, ce corner qui est mal tiré, pour le coup. C'est récupéré avec Nakamura qui va retrouver dans l'axe Pinto. Le petit ballon, c'est quoi ? C'est pour qui ? C'est à qui ? C'est quelqu'un ? Mais c'est quoi, ça, Pinto ? Mais c'est terminé ! Et nous sommes champions, les gars ! Le soulagement est à la hauteur de l'exploit de cette saison. Parce que oui, vraiment, on est mauvais, en général. Mais là, on arrive à soulever ce deuxième titre de champion. Que le match fut compliqué. Que le match fut... Parce que là, ce que j'ai vu, honnêtement, normalement, vous ne devez pas avoir de coupure. Parce que là, je trouve que c'était plutôt pas mal dans la perte d'image. Bien sûr, s'il y en a eu quelques-unes, je vous aurais peut-être laissé le match, quand même. Parce qu'il était vraiment extrêmement intéressant. Extrêmement ouf. Extrêmement attrayant. Franchement, il était beau. C'était un beau match. C'était compliqué. Mais ça avait plaisir. Deuxième titre de champion après celui récolté en saison 7. Voilà, une nouvelle fois champion d'Espagne. Et peut-être, du coup, le renouveau. Le début d'une longue série. C'est ce qu'on espère, bien évidemment. Parce que c'était compliqué. Parce qu'on essaie de le faire depuis un moment. Mais que, voilà, il faut qu'on entraîne une série. Il faut faire quelque chose. Et voilà, et... Et c'est peut-être le début. C'est peut-être le début. Alors, comme je vous le dis, les amis, vous le savez. À partir de la saison 11, on passe à deux gameplays par vidéo. Un au début, un à la fin. C'est donc terminé pour les recrutements. Peut-être que j'en garderai quelques-uns. Mais par contre, je ne vous mettrai pas les Troubles et Z-Dingris. Il n'y aura en tout cas plus de chapitre de Troubles et Z-Dingris. On sera avec deux gameplays et Bastai. En tout cas, j'espère qu'on fera le taf. Et j'espère qu'on arrivera au fur et à mesure de toutes ces saisons à aller glaner le plus de ces choses-là. Le plus de trophées. Ça sera évidemment l'objectif. Merci beaucoup. Je vous invite évidemment à poser le petit like pendant cette belle cérémonie. A vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait. Et puis, écoutez, on se retrouve très très vite. Je suis sincèrement désolé. En ce moment, je réponds très peu aux commentaires. J'ai très très peu de temps. Et veuillez m'en excuser vraiment. J'ai beaucoup de rattrapages, de réponses en commentaire à faire. Et voilà. Alors qu'en plus de ça, je n'ai même pas répondu à tous ceux qui m'ont félicité pour la vidéo par rapport à mon futur enfant. Et vraiment, j'en suis sincèrement désolé. Vraiment, veuillez m'en excuser. Ce n'est pas volontaire. C'est vraiment... J'ai vraiment un manque de temps, les gars. Donc vraiment, je suis désolé. Mais sachez que ça m'a été directement dans le cœur. Tous vos compliments et toutes vos félicitations. Sachez-le en tout cas. Et nous, on est champions d'Espagne. Merci beaucoup les amis. On se retrouve très très vite. Et je vous souhaite de passer une agréable semaine. Merci beaucoup les amis. On se laisse là-dessus. Prenez soin de vous les amis. Je ne sais plus ce que je dois dire. Je suis totalement perturbé. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Oui, c'est ça que je dois dire. Prenez soin de vous. Vous le savez, c'est le plus important. C'était Rami. Bisous, bisous. Et j'ai oublié le gros gros cœur sur vous. Ah ouais, c'est ça. Je sentais que j'avais oublié un truc. Donc gros gros cœur sur vous. C'est aussi important. Sous-titrage Société Radio-Canada